Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch et aujourd'hui nous allons parler de Sigma. Alors Sigma c'est un tank un petit peu particulier puisque c'est un tank à l'opposé de Bulldozer, D.Va, Winston qui bouge énormément, qui ont une grosse mobilité, Sigma lui c'est zéro. Mobilité c'est zéro, il n'a aucun sort qui lui permet de bouger à part son ulti vite fait, qui lui permet de décoller mais un peu comme un Corvus, mais c'est à peu près toute la mobilité qu'il a ce personnage donc il faudra être prudent avec ce perso et avancer. Par contre en terme de survivabilité c'est un personnage qui a beaucoup de survivabilité grâce à son bouclier, grâce à son sort d'absorption, grâce à son knockdown et grâce à son ultimates, donc il peut faire des ravages. Alors quand on doit comprendre Sigma on doit comprendre son arme, son arme principale vous le voyez la particularité c'est que c'est un scientifique Sigma donc il y a infini à côté de son arme donc il y a tout simplement aucune mécanique de rechargement. Son arme est une arme qui a 22 de portée et qui fait 55 de dégâts en direct hit, vous l'aurez compris c'est un personnage qui ne peut pas tirer dans la tête mais il peut faire jusqu'à 110 de dégâts avec deux orbes donc avec quatre orbes donc ça fait 55 de dégâts, 55 x 2 ça fait 110, 110 x 2 ça fait 220 donc c'est logique que je tue mon ennemi en deux salves. Notez qu'il faut faire attention puisqu'on peut cancel la salve vous voyez là j'ai lancé qu'une seule orbe et donc j'ai fait 55 plus 70 de dégâts dans le 1 puisque concrétion dans le 2 fait 100 de dégâts donc ça c'est une notion intéressante, importante mais voilà donc il faut attendre que les deux orbes soient lancées pour lancer votre caillot. Comme il faut attendre que les deux orbes soient lancées pour mettre votre coup corps à corps car regardez là je maintiens mon clic gauche actif vous voyez la cadence de tir un petit peu pam 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 si je décide de mettre des coups de poing est ce que mon animation va être gênée et ben non en fait je peux c'est la même et c'est la même animation que quand je le fais pas. Donc voilà vous avez un potentiel d'augmenter vos dégâts si vous jouez contre un ennemi corps à corps vous pouvez lancer deux orbes un coup de poing deux orbes un coup de poing deux orbes un coup de toit vous allez tuer plus vite que si vous voulez le tuer à coup de deux orbes. Donc ça ça c'est une mécanique qui peut être intéressant voilà sur le personnage. Mécanique également très rigolote sur l'arme elle a 22 de portée comme je vous l'ai dit donc c'est à peu près cette portée là. Bien évidemment le rayon d'explosion est un petit peu plus large qui fait que si vous êtes à 23 mètres ou 24 mètres comme à peu près là on arrive un petit peu à toucher les ennemis voilà mais dès qu'on va passer au delà de 24 mètres c'est fini vous ferez plus de dégâts. Notion également intéressante l'arme peut rebondir jusqu'à deux fois sur un mur donc l'endroit pour le faire rebondir deux fois on va faire ici. Boum ça rebondit sur le caution là sur le caution et vous voyez que ça rebondit une troisième fois et ça fait des gâts. Donc la physique de l'arme va falloir l'appréhender parce que pour que ça là moi je comprends pas trop mais ça y va quand même. L'arme peut être utilisée comme une arme de Betty ou de Dredge c'est à dire je la fais rebondir contre le mur et boum je fais les dégâts à mon ennemi. Bien sûr les dégâts peuvent être directs je crois donc là par exemple vous voyez qu'on a fait 110 et là on le tue en deux shots quand même mais il faut faire attention parce que certains rebonds vont ajouter des damage fall off sur l'ennemi. Là vous voyez j'arrive quand même à le tout shot donc ça marche plutôt bien mais des fois quand on fait rebondir on perd un petit peu de dégâts. Là vous voyez je perds un petit peu de dégâts quand je fais rebondir. On va essayer de le tuer en faisant rebondir devant. Alors là vous voyez j'ai quand même mes 105 de dégâts. Donc ça c'est une mécanique intéressante parce que vous pouvez taper quelqu'un au delà d'un shield par exemple. Là vous voyez il y aurait un Reinhardt qui sont en train de shield ses potes. Moi je pourrais essayer de taper comme ça pour essayer de toucher un ennemi. Donc là vous voyez qu'il y a une paire de dégâts mais là il n'y en a pas parce que là ça touche directement. Donc c'est un peu fait pour les physiciens ou les mateux voilà cette arme. Est-ce que vous pouvez faire des trucs rigolos en faisant rebondir votre arme sur un mur mais attention vous voyez que là par exemple c'est pas du direct hit. Donc il faut trouver l'endroit, il faut vraiment bien connaître la physique pour vraiment taper dans un endroit où ça serait un direct hit. Si c'est pas un direct hit tu perds du DPS. Donc là vaut mieux taper comme ça. Mais c'était histoire de l'évoquer donc faudra connaître un petit peu les petits détails comme ça. Voilà voilà. On passe au deuxième sort de Sigma qui est son shield expérimental, son bouclier expérimental qui est un shield en fait qui fonctionne un petit peu comme celui de Reinhardt. C'est à dire que je peux le déployer, le déployer hop et en fait je choisis où je le déploie puisqu'en fait quand je maintiens la touche le bouclier va s'éloigner comme ça et puis dès que je vais hop il s'arrête et je rappuie sur la touche pour le cancel. Et à ce moment-là j'ai deux secondes de CD pour le redéployer. En général le shield vous allez le mettre pour vous mais vous pouvez très clairement éviter une fatale qui est en train de faire un 360 noscope et qui veut tirer sur votre pote vous l'avez vu car vous avez l'oeil de lynx et vous mettez un shield comme ça pour un de vos potes. Là vous voyez j'ai réussi à protéger celui de droite. Bon celui de gauche je n'arrive pas à le protéger, tant pis pour lui. Vous pouvez déployer le shield où vous voulez. Généralement le mieux c'est de le mettre pour votre cul parce qu'il y a des gens qui vont être derrière et qui vont en profiter aussi. Et voilà. Le bouclier il est beaucoup moins élevé. On a vu que le bouclier de Reynard était maintenant de 1200 dans Overwatch 2. Celui-là il est de 700. Et il fonctionne comme celui de Reynard dans le sens où on peut le déployer et le réemployer au bout de 2 secondes. Et on peut surtout récupérer de la valeur de shield au bout de 2 secondes quand on le cancelle. Donc là vous voyez que là mon shield, même s'il n'est pas tapé, il ne régène pas. Si je l'enlève, j'attends 1, 2 et là mon bouclier remonte. D'ailleurs c'est un des changements dans Overwatch 2. Le taux de régénération de l'écran passe de 120 à 100 par seconde. Donc on a un shield qui remonte un petit peu moins vite. Comme le shield d'ailleurs de Reynard d'ailleurs. Au niveau du fonctionnement, vous allez voir qu'il pète pas comme celui de Reynard. Il pète quand il est à 400 au lieu de 700. Voilà, il passe à 390 il pète. Et là il repète une deuxième fois quand il est autour des 200. Et là, il ne changera plus de forme. Et il finit par être détruit. Et s'il est détruit, vous avez compris la chanson. S'il est détruit, 5 secondes de cooldown comme le shield de Reynard. Voilà, donc le shield fonctionne comme ça. Pas grand chose à en dire. Bien sûr, c'est un shield qui ne va pas falloir qu'il soit brisé. C'est un shield que vous avez intérêt à positionner quand vous avez pris déjà un petit 100, 150 de dégâts. Là, vous déployez votre shield. Comme ça, on va vous remonter votre barre de vie. Et dès que vous voyez que votre shield tombe à 350, que vous êtes full live. Hop, vous reprenez un petit peu de coup dans la gueule. Vous remettez votre shield, etc. Et vous pouvez combiner ce combo-là d'utiliser à la fois votre bouclier, à la fois... D'ailleurs, on rappelle que le bouclier bleu, qu'est-ce que c'est le bouclier dans Overwatch ? C'est qu'il régène dans le temps. Vous voyez, tant que je n'ai pas perdu tout mon bouclier, voilà. Et bien là, j'attends un petit peu. Et puis, je vais récupérer mes PV. D'ailleurs, le bouclier de base passe de 100 à 200 sur Sigma dans le 2. Donc, il a le même nombre de PV. Alors, je ne sais pas s'il passe à 500 PV. Je pense qu'il doit passer à 500 PV. Et il a 200 de bouclier maintenant dans Overwatch 2. Donc, le bouclier, ça se régénère dans le temps. Alors, vous allez me dire, oui, mais Iker, dans Overwatch 2, si je perds mon bouclier, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, dans Overwatch 1 et dans Overwatch 2, vous voyez, là, je commence à perdre des PV blancs. J'ai perdu mon bouclier, mais en fait, ça ne change rien. C'est juste qu'en fait, je vais récupérer mon bouclier avec le temps. Mais c'est juste que je ne récupérerai jamais les PV blancs que j'ai perdus. Les PV blancs, je les ai vraiment perdus. Pour cela, pour les récupérer, je dois me mettre sur un truc. Et ça, ça change par rapport à Zenyatta. Zenyatta, lui, il a du bouclier, mais c'est un healer. Et vous savez que le nouveau passif des healers dans Overwatch 2, c'est qu'il régène des PV. Donc Zenyatta, il a une grosse partie de sa barre de vie, c'est du bouclier. Mais Zenyatta, la barre blanche, maintenant, dans le 2, il la régène aussi. Donc, c'est un petit plus pour Zen. Dans le 2, pour Sigma, il ne régène pas ses points de vie dans le temps. On n'est pas dans Paladin et ce n'est pas un support. Donc, lui, il n'y a que sa barre bleue qui régénère. Notion importante, maintenant, de Sigma, c'est son sort qui a un nom très chelou. Captation cinétique, qui lui permet d'absorber les dégâts qui sont en face de lui pendant 2 secondes. Vous absorbez pendant 2 secondes votre truc et c'est converti en bouclier temporel. C'est un bouclier bleu foncé dans Overwatch 1. Dans le 2, ça sera vert et ça sera des PV. Le surmu de PV, je pense que ça sera comme l'ulti Lucio et comme l'ulti de Brigitte. Ça sera du bouclier. Enfin, ça sera des PV supplémentaires, des PV temporels qu'on appelle... Ça sera vert dans Overwatch 2. Et ça fonctionnera comme dans le 1. C'est-à-dire que ça tombera selon le laps de temps. Et notez que c'est 60% des dégâts infligés à Sigma pendant ce sort qui sont transférés en bouclier après jusqu'à un maximum de 400 de dégâts. Donc, c'est extrêmement fort contre un uti Faucheur, un uti Pharah, un uti Diva. Parce que vous allez absorber et vous créer un bouclier qui est quand même assez solide, augmentant vos PV potentiellement jusqu'à 900. Puisque si on a 500 PV avec Sigma dans Overwatch 2, 500 plus 400, ça fait 900. Donc 900 points de vie pour Sigma. Donc, si on vous arrivait à alterner un petit peu les deux, entre votre bouclier qui doit prendre un petit peu de dégâts, mais parfois c'est vous qui doit prendre un petit peu de dégâts, etc. Moi, je pense que si vous prenez directement la sauce dès le départ, il faut commencer par ce sort. Parce qu'il a un CD de 12 secondes, donc plus on commence un sort qui a un CD long en premier, plus on le récupèrera rapidement. Donc pour moi, le conseil dans un début de fight, si vous êtes face à 5 ennemis et que vous voyez qu'ils ont l'envie de vous tirer dessus et pas de vous contourner, d'aller taper vos healers, etc. Mais qu'ils ont juste pour but de vous taper dessus, c'est de commencer par ce sort-là pour essayer d'absorber le plus de dégâts, d'avoir du bouclier temporel. Ensuite, le bouclier temporel, vous essayez de le perdre. Parce que de toute façon, il tombe avec le temps. Vous attendez de prendre des dégâts. Ensuite, vous déployez votre bouclier. Vous régénérez vos points de vie grâce à votre healer. Vous sauvegardez votre bouclier en faisant ça. Vous reprenez des dégâts et là, vous réabsorbez. Vous avez créé une boucle. Une boucle, les PV supplémentaires, je les tanque. Ensuite, je re-shield. Et ensuite, j'enlève le shield. Et je refais mon truc, etc. Ou alors, je peux enlever le shield pour reprendre des dégâts sur moi parce que moi, il m'a remonté en point de vie et que je n'ai pas envie de perdre mon shield. Et je remets mon shield. Et ensuite, je le enlève. Et ensuite, je refais ça parce qu'il y a un mec qui amène une grosse source de dégâts. Quels sont les sorts intéressants à absorber ? La Storm Arrow d'un Hanzo. Une balle de Fatal. Un shot de Hanzo aussi parce que ça fait quand même beaucoup. 60% d'un shot qui aurait fait 250 dans la tête. Ça fait quand même super mal. Donc, voilà comment fonctionne un petit peu Sigma. Vous voyez que c'est un personnage qui n'a pas de sort de repositionnement. Il n'est pas mobile, mais il a vraiment un cycle et il va être chiant à péter. Si vous êtes seul à taper Sigma, impossible de le faire bouger. Impossible de le tuer. Il peut vraiment bien alterner. Bien sûr, vous connaissez la chanson. Vous pouvez servir du bouclier comme on sert d'un bouclier barrique ou d'un bouclier H. En faisant comme ça. Voilà. Surtout que c'est un bouclier statique. Donc, c'est une notion très importante en 1 contre 1. D'essayer de passer d'un côté et de l'autre du bouclier pour faire chier votre adversaire. Voilà. Ça, c'est petit tips, mais vous connaissez si vous êtes un joueur paladin. Le genre de truc que j'adore faire avec mon barrique. Donc, voilà. Ensuite, vous avez un autre sort qui s'appelle concrétion. C'est-à-dire, en gros, vous envoyez un énorme caillou dans la gueule de vos adversaires. Alors, notez qu'il est lourd le caillou. Si vous visez la tête à cette distance-là, le caillou, il va tomber devant votre adversaire et vous n'allez pas le toucher. Donc, il faut un petit peu pré-shot. Il faut tirer largement au-dessus. C'est un caillou qui fait 70 de dégâts, mais dans Overwatch 1, mais dans le 2, il fera 100 de dégâts. Donc, c'est un burst que vous avez intérêt à éviter. Parce que 100 de dégâts, c'est beaucoup. Sachant que, vous l'avez vu, le personnage fait 55 de dégâts x2 avec cette arme. Ça veut dire que dans Overwatch 2, vous faites ça. Sur un personnage qui a 200 HP, il a pris 210. Il est donc mort. Donc, Sigma peut vraiment burst quelqu'un qui ne fait pas attention à ça. Comparé à un Reinhardt qui doit mettre une Fire Strike et un coup corps à corps. Là, lui, il peut le faire jusqu'à 22 mètres de portée. Tac, tac, poum. 210 de dégâts dans la tronche. Il est mort. Là, il n'est pas mort parce qu'il prend 70 plus 55 x2. Donc, il prend 185. Oui, vous êtes mort en maths. Non, il ne prend pas ça. Il prend 180. Vous êtes meilleur en maths que moi. Donc, voilà. Et dans le 2, il prend 100 plus 55 x2. Donc, il prend 210. Donc, attention. Là, ce n'est pas les mêmes montants par rapport au 2. Ça rend Sigma plus Playmaker dans le 2 que dans le 1. Pour burst des persos comme H, Fatal, Onzo, toute la clique, quoi. Bien évidemment, il y a des persos qui ont plus de PV que ça. Comme Chassidy qui en a 225. Je ne sais plus si ça a changé dans le 2. Mais voilà. Faucheur aussi. Mais voilà. C'est quand même intéressant qu'ils aient augmenté les dégâts de ce sort. Ça a un CD de 8 secondes. Non, 10 secondes. 10 secondes de CD. Ça, c'est 12. Donc, c'est un sort très puissant. Et voilà. Toujours à lancer en cancel animation. De faire clic gauche. Là, vous voyez. J'ai lancé qu'une seule orbe. Donc, my bad. Vous lancez 2 orbes. Lancez le sort. 2 orbes. Et comme ça, vous faites beaucoup de dégâts. On passe maintenant à l'ultimate de Sigma. Qui est un petit peu obscur en général pour les gens. Alors, j'explique rapidement. C'est une canalisation qui dure 5 secondes. Vous avez donc une canalisation qui dure 5 secondes. Vous décollez. Vous pouvez appuyer sur la barre espace pour choisir. Un peu comme un corvus. Et ensuite, vous devez choisir une position. Si vous choisissez pas de position, ça se cancel. Et vous lancez. Personne. Personne n'a vu. Ils ont juste entendu votre ulti. Vous avez décollé en l'air. C'est gentil. Attention. Pendant votre ulti, vous n'êtes pas immune control. Donc, on peut vous endormir avec une anna, par exemple. Une fois qu'on a compris ça. Que c'était une canalisation. On va avoir une zone à sélectionner dans les 5 prochaines secondes. Cette zone va... Si vous le choisissez au bout de... Au bout d'une seconde, ça fait la même chose que si vous l'avez choisi au bout de 5. Ça n'augmente pas les dégâts ou ce genre de choses. Ça crée une zone sur le sol que là, les adversaires peuvent voir. Et ils ont 2 secondes pour la quitter. S'ils ne la quittent pas, au bout des 2 secondes, ils vont se faire envoler. L'envol de l'ulti va faire 50 de dégâts. 50 de dégâts, 50 de dégâts flat. Donc, imaginons là, je suis Sigma, je me fais soulever par Sigma. Je descends à 350 points de vie. Mais si... La retombée fait 50% des PV de la cible. Donc là, vous voyez qu'il était au-dessus de 50%. Il ne meurt pas. C'est-à-dire que votre objectif pendant un ulti Sigma, c'est d'essayer de mettre le plus d'ennemis qui est dans la zone en dessous de 50% de points de vie. À 49,5, 49 points de vie. Car la chute, le moment où on frappe le sol, on perd 50% de ses PV maximum. Pas de ses PV actuels. Sinon, ça ne tuerait jamais. 50% de ses PV maximum. Donc si on est H, on a 200 points de vie. On prend le 50 de dégâts de base. On tombe donc à 150. H mourra-t-elle en retombant ? Non. Elle perdra 50% de ses PV max. Donc tombera à 50. Si vous lui mettez un petit shot, vous lui faites tomber 55 points de vie sur une orme. Elle a perdu. Elle est donc à 95. 95, c'est plus que 100. Donc là, H va imploser et mourir de votre ulti à la retombée. Donc voilà. Comment fonctionne l'ulti Sigma ? Vous voulez en survivre. Il faut qu'au moment où vous êtes dans les airs, avant de retomber, il faut que vous ayez plus de 50% de vos PV. Si vous n'avez pas plus de 50% de des PV, c'est bye-bye. Donc vous l'aurez compris, c'est un tips qui peut servir pour les healers. Quand vous êtes healers, vous allez avoir pour but de remonter la barre de vie de votre allié au-dessus de 50%. Donc là, j'ai oublié de montrer. Mais c'était ça le shield. Le shield à 700, il est là. De Sigma sur le clic droit. Désolé, je ne suis pas forcément au bon endroit ici. Hop, tac. On va se mettre là. Boom. Transformation. Rotation. Horizontale. Et boom. Quel professionnalisme. Donc voilà. Voilà le fonctionnement de l'ulti Sigma. Vous allez me dire, mais Iker, on peut faire comment quand on est Sigma soi-même ? Bah quand on est Sigma soi-même, on peut faire ça. On le soulève et lui, on lui fait des dégâts. Et boom. Il retombe. Il mort. Voilà le fonctionnement de l'ulti Sigma. Il est très puissant. Attention, Sigma peut être endormi par Ana. Donc vous pouvez complètement nullifier l'ulti. Donc il faut faire gaffe. Vous pouvez mourir en l'air. Donc faites gaffe. Faites gaffe les amis. Ça peut mal tourner pour vous. Il faut souvent partir dans un angle mort ou essayer de mettre l'ulti tout en étant assez protégé. Pour ne pas se faire tuer. Voilà. Avec le beau gosse de Sigma. Je pense qu'on a fait le tour du personnage. Il est assez intéressant. C'est un personnage que j'ai assez peu vu en Overwatch League. Parce qu'on aime bien la mobilité en Overwatch League en général. Donc sur la scène professionnelle. Mais c'est un personnage qui est cool pour tanker dans Overwatch 2. Si vous jouez des compos avec des personnages qui avancent pas forcément très très vite. Ou qui veulent rester derrière vous. Genre un Torbjorn ou un John Krat. Avec un McCree. Je pense que Sigma est un excellent personnage. Moi je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau guide sur Overwatch 2. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Puis si vous avez des conseils à donner. Je ne sais plus si je l'ai précisé. Mais le coup de pierre là. Passe à travers le deflect de Genji. Passe à travers mon propre sort à moi. Ce sort là. Machin cinétique truc bidule. La captation cinétique. Excusez moi les scientifiques. De cette vidéo. Et enfin. Même si je fais pas caisse aussi. Et on a aussi. Le. Comment ça s'appelle. La matrice de D.Va. Le caillou ça prendra dans la tronche. Genji se prendra le caillou dans la tronche. En faisant un petit peu la gueule. Puisque ça applique un knockdown. De 0,8 secondes. C'est à dire que en gros. Vous perdez le contrôle de votre personnage. Pendant 0,8 secondes. Quand vous appliquez ce sort. Ça c'est plutôt cool. C'est exactement le même effet. Qu'un ulti renard. Sauf que l'ulti renard. Vous a stun. Lui enfin. Le knockdown. Pendant 2,5 secondes. Donc beaucoup plus. Longtemps. Que sigma. Voilà voilà. Et on a dit. Ca fait 100 dégâts. Dans le 2. Des bisous. Ciao. A demain. Au revoir.